Alors! Coucou! Je pense que vous êtes pas prêtes pour la vidéo de cette semaine Attacher votre tic avec la broche. C'est intense en nourriture, c'est intense en deux pots un peu cinglés, c'est intense en kilométrage. Je pense qu'au courant de la vidéo, on passe de deux pots tout à fait normal à deux pots qui ne vont plus bien. Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, on est resté enfermés dans la voiture pendant 10 heures parce qu'on a décidé d'arrêter à tous les services au volant entre Québec et Montréal. Quelle bonne idée! En fait, pour vous mettre en contexte, on avait la chance d'aller à Laurier-Québec pour faire un meet-up la semaine dernière. Puis on s'est dit toc à faire sur toute cette route qu'on allait en profiter pour filmer. Pourquoi pas arrêter à tous les services à l'auto sur la route? Les règles du jeu étaient assez claires. À chaque fois qu'on voyait une pancarte foutière avec l'espèce de signe de nos loups qui nous disait de sortir parce qu'il y avait des restos à proximité, on devait sortir et se commander obligatoirement quelque chose dans un de ces restos-là. On a croisé des Tim Hortons, on a croisé des McDo, on a croisé des Saint-Hubert, on a croisé un Ashton, on a croisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et on est arrêté à chaque endroit. Bien sûr, on arrêtait à un restaurant parmi l'attroupement de restaurants. Déjà qu'on en a fait plus que 10, je pense qu'on en a fait 15 en tout. On s'arrête là, on vous en dit pas plus, je trouve qu'on en dit déjà beaucoup. Donc si ça vous intéresse ce que vous avez envie de nous suivre à travers cette épique journée, restez à l'écoute parce que c'est parti! Bon matin tout le monde, il est présentement 10h et on commence notre journée où est-ce qu'on va s'arrêter à tous les services à l'auto sur le chemin entre Québec et Montréal. Fait que là, on vient de quitter la maison de la tente de Marianne où on dormait parce qu'on est allé au meet-up à Québec hier. On s'est dit qu'on allait arrêter vraiment à chaque fois qu'on voyait une pancarte qui nous demandait de sortir pour se diriger vers de la nourriture. Si à un moment donné, dans nos options, il y a un dépanneur, ça se peut qu'on aille s'acheter genre un Gatorade. On a gardé un peu le cap en se rendant à Québec. On a fait le déconneur, je pense qu'on va arrêter à peu près une douzaine de fois. Un petit peu plus, je pense. On prévoit le trajet de 2h30 habituellement qui sera probablement d'environ 6h. On a commencé ça tôt, donc c'était le voucher. C'est parti! On monte sur l'autoroute en plus là. C'est parti! Fait qu'on est parti! On est sur la fin. Il est 10h14. Il n'y a rien sur la carence, donc cette vidéo ne pourrait pas exister. J'ai pris une petite bosse. Puis j'ai faim, toi aussi t'as faim. Oui, j'ai faim. Ça serait cool que notre première année, on puisse pouvoir aller chercher du café. Ça serait quand même le fun. On s'entend qu'il risque d'avoir pas mal de Tim Hortons dans nos options aujourd'hui, donc on ne devrait pas avoir de problème pour le café. Il va falloir être original. On va pas prendre tout le temps la même chose au Tim Hortons. Ben non! On va essayer plein d'affaires sur les menus aujourd'hui. Ça fait genre combien de temps qu'on est sur l'autoroute? Deux minutes. Puis là, il faut arrêter à la sortie 311. Il y a un Ashton, un Tim Hortons. Est-ce qu'on va prendre une poutine pour déjeuner? Honnêtement là, je l'avais dit que je voulais absolument arrêter au Ashton comme j'ai envie d'une poutine aux saucisses. En plus, j'ai du chandail pour aujourd'hui. Arrivée à destination numéro 1. C'est-tu ouvert, tu penses? Ben, je viens de checker, ça ouvrait à 10h. Mais il y a comme du monde qui attend de devant. Poutine! Pour déjeuner! T'as l'air tellement fermé en plus! C'est tout vaille! C'est tout vaille! Attends! Break! C'est poutine! Fait que moi, quand je viens au Ashton, je prends toujours la extra saucisse. C'est tellement nice! Comme c'est des vraies nice saucisses. Comme c'est pas des saucisses à hot dog là. Ben oui, mais c'est des grosses saucisses à hot dog! Et moi, c'est la poutine. Ben ordinaire. Aucun regret ici. Ça va, il y a une réponse de mix mariaux. Il y a du monde qui sont mieux avant nous. Ils sont tellement bonnes les frites ici, je trouve. Je me fais tellement rire avec des saucisses. Je trouve pas que les frites sont vraiment bonnes. Ça va pas ben, j'ai déjà plus faim. Oh, c'est bel là! Vu qu'on s'est arrêté au Ashton ici, on a encore pas pris de café. C'est vrai! Les priorités dans la vie, les amis. Qu'est-ce que tu veux? Wow! Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, j'ai quelque chose là-dedans. Je vais juste dire ça de même là. Mais quand t'écris chez Ashton, la première image, c'est quoi? Une poutine avec saucisses! Ça va pas être si bizarre que ça. Ok, on peut-tu repartir là? Ok! Il y a un sac! Il y a un A et un W et un Petro-Canada! Il y a pas de café là-dedans là! On se prend un truc pour la route genre au Petro-Canada. On peut faire ça! Une boisson? Une boisson! Nous avons fait 6 kilomètres, les amis. Mais c'est terrible! Le concept avait l'air drôle en théorie, mais là, maintenant que je vois qu'on va devoir s'arrêter à toutes les sorties, je sais pas si je regrette un peu. Phase du regret! Les options sont limitées là. En plus, c'est même pas un... Ah oui, c'est un vrai A et un Petro-Canada! Let's go! On a dit une boisson, fait qu'on est devant les boissons. Pis on achète un item à la fois là, parce que sinon on s'en sort de repas. Ça n'a pas de bon sens. Genre c'est pas le temps de s'acheter un snack pour la route. Peut-être genre un Vitavin Water? Ah ouais! Notre boisson de prédilection, quand on est désiré. La quête si tu veux, je prends l'aluminant. Ouais! Ça va faire tout bien, mais ce n'est pas un café! Mais c'est qu'on a vu un Starbucks à l'aller! Hey, cheers! Cheers! C'est bon! Bon encore, si à Tim Martin, on va à Tim Martin prendre un café. Go with the flow! Hey, on est tellement pas de même! Vous connaissez, tout est planifié. C'est pour ça qu'on a compté le nombre d'allées qu'on allait faire aujourd'hui! Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'on voit? 291! McDo, ce bruit Tim Martin! On s'était dit qu'on était dit pour un petit café, pis que ça va être le petit café. Voilà! Ah, il y a un Starbucks! Oh! Le Starbucks! Je le savais! Je le savais que je n'avais pas halluciné! Prends-tu qu'on a un service à l'auto? J'espère! Ah oui, ah oui! Je pense qu'en haut, il y a une petite pancarte. Il y a un service à l'auto! On s'en va là! Faut que j'aille par là! Il y avait des petites fesses par là, je pense que j'aille par là. On n'aurait même pas besoin de bouger nos fesses de l'auto! T'as-tu pour ça qu'est-ce que tu veux? Non, qu'est-ce que tu veux toi? On prend un pumpkin spice! Un pumpkin spice! Ok, c'est bon, c'est bon ça! Deux pumpkin spice médium avec du lait de soya Pis juste un pompe! Qui a hâte à prendre un pumpkin spice-y? Merci! Merci! On va faire la rotation, ok? Rotato! Rotato! Ça, c'est un vraiment bizarre d'insidants qu'on a ensemble. D'où est-ce que ça vient? Je sais pas! Je sais pas! Mais ça nous fait vraiment rire! On avait commencé à dire rotaté. Oui, c'est ça! Mais à un moment donné, j'ai décidé de le conjuguer. Rotato! Oh, rotate! Rotato! C'est bon! Cheers! T'es lente! Cheers! Ok, bye bye Timurton! Bye bye Savoy! On s'en est sortis avec un Starbucks! Je l'aime celle-là! Là, on est rendus à la sortie de 256! Pis ça fait un petit goût qu'on s'est pas arrêtés! On relaxe! On jase! C'est comme une règle d'autonormale! Ça paraît-tu qu'on a du temps à perdre? Oh! En plein! En plein qu'on a tout fini! Le dernier arrêt qu'on a fait, c'était au 291! Fait que t'sais, veux veux pas! 291? Ouais! On est rendus à 253 le temps qu'il jase! Fait que veux veux pas, il y a quand même... Il y a pas grand-chose! Ajoute une pancarte là-bas! Je vois une pancarte! Y a-t-il une pancarte? Je vois une pancarte! Non! Toujours rien! Toujours rien! Ça fait quasiment 50 kilomètres qu'on n'a rien vu! 50 kilomètres? Ça fait 50 kilomètres qu'on sirote ça? Durée d'un café Starbucks? À peu près 50 kilomètres! Pour vous donner une idée, on est proche de Monceau! Bonjour! Bonjour Jean de Monceau! Bonjour! Une pancarte! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non! C'est de l'essence! Non, y avait un truc! C'était quoi? On a pas vu l'autre bord lui! On a pas vu l'autre bord! C'est quoi ça? Vi Viagos! Mais il y a un des panneurs! On va aller au debt! Ça va être cute! On arrête là! Ah mais regarde, il y a un restaurant! Un restaurant Viagos! Coucou restaurant! Mais là, qu'est-ce qu'on fait ici? On a beau avoir tout le temps du monde aujourd'hui, je me dis que l'option resto, c'est peut-être un peu too much! On devrait être à l'audesse! Tu sais, Gab, dans le swap de bureau en gros, je t'avais juste acheté le fil, ça va me faire plaisir de t'acheter un cube pour aller avec ton fil! Là, t'as plus de raison! J'ai oublié mon porte-monnaie à l'intérieur, ça fait que c'est Gab qui achète son propre cube! Merci pour le cadeau! Je suis extrêmement fière de mon coup! C'est le fait que je trouvais qu'il y avait plein d'affaires un peu random! Il y avait vraiment des nice trucs dans celle-là, puis le restaurant à côté était vraiment cool! T'en as plus de raison! Je l'avais finalement, mon porte-monnaie sur moi! Il était là là! On me niaise ici! Toujours avec sa tension, il était là par exemple! Non mais je suis contente pour vrai qu'on ait fait comme un arrêt pour acheter d'autres choses que de la bouffe, parce qu'on a dit qu'on s'arrêtait, on n'a pas dit qu'on achetait toujours de la bouffe! Oh! On s'en fait du même! T-Martin! Oulala! Oup! 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 Et là, on fait IW ou T-Martin? Mais là, des T-Martin, on va tellement croiser que je pense qu'on devrait arrêter IW. Ah ouais, hein? Je suis pas une... Ah, on est déjà rendus là là! Ah ouais, je pense que ouais! Service au volant, si on est capable, croisons les doigts qu'il y en ait un! À date, on a dans le corps une poutine, un café... C'est pas si pire! Pis un peu de Vitamine Water! Mais il nous en reste en masse! D'ailleurs, m'hydrate! Ah, on sait! 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 C'est bizarre, on sait! C'est bizarre! C'est le mien ça? Oui! Ok, vas-y! Je vois devant! Ouh! 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 Je pense que oui! T'sais, il y a l'air comme d'avoir de l'espace autour! T'es Martin! T'es Martin! On s'en vient, mais juste pas tout de suite! T'es Martin, on va venir une autre fois! J'imagine qu'il faut j'aille tout droit pis que je passe le tour, là! C'est vraiment ce que j'imagine comme halte routière, là! C'est genre parfait! Il y a tout! Le Tim Hortons, le A et W sont mergers ensemble! Là, on sait absolument pas qu'est-ce qu'on peut commander! T'es où Tim Hortons? Non, c'est Tim Hortons et A et W! Ah non, il est là-bas! T'es pas à bonne place! Non, mais t'es pas à bonne place! Je passe pas à côté, il va falloir que je fasse la file! Ah, sérieux! Nous, on veut aller là-bas! T'es toi la copilote, c'est ta faute! C'est ta faute! Bon dieu que t'as l'air agacée! Mais là, faut faire toute la file à cause de toi! T'es qui qu'est-ce que je subis? Pis on sait même pas qu'est-ce qu'on peut commander! T'es qui qu'est-ce que je subis? T'sais qu'on voit les employés de Tim Hortons prendre leur pause! Ah, cacou! Ah! Let's go! Merci! Désolé, Manda! Ça va être correct, guys! On va y arriver, ok? On l'avait dit que ça allait prendre 6 heures sur la Ronde à Montréal! Je sais ce qu'on va prendre, quoi! On va prendre des Beyond Meat, parce qu'il y a un spécial sur les Beyond Meat en ce moment! J'ai l'air de faire une pub, là, mais ils sont juste 3,99! Pour un temps limité, deux Beyond Meat, s'il vous plaît! Juste en combo? Non! Non! Tout seul! T'as tout? Yeah! Deux Beyond Meat pour deux! T'as-tu assez faim, mettons? Mouin! Toi? Pense que ouais! C'était le déjeuner, pis c'est rendu du dîner! Allô! Allô! On est vos abonnés! Ah! Hello! Ah! Quoi, 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 quoi? C'était des abonnés, si vous aviez pas compris! Ils nous ont mis une chausson bleuée! Deux fonds! Un, ils comprennent! Merci beaucoup, les filles! C'est faux gentil! Ah! C'est tellement mignon! J'suis comme contente qu'on ait pris la décision d'aller au IW, finalement! Merci ben! Oh! Y'a un herbeau aussi! Living my best life, en ce moment! On pourrait faire un petit recap! Comment on trouve la journée jusqu'à présent? Ben, à date, ça se passe super bien! En tout cas, à date, on peut dire qu'on a vraiment du fun! Cette vidéo nous fait vraiment rire! Ah! Y'a un cheval! Oh! C'est pas ça, y'a un cheval sur le bord du chemin le même! Mais quand ils pensent, en ce moment, là, mettons que je mets la maison dans le GPS, il nous reste encore 1h45 de route! Ça fait genre 45 minutes, là, qu'on a faites, là! 45 minutes, dont un 50 km avec rien! Déjà? Déjà? Parce que... Ah! Qu'est-ce qu'on voit loin? Qu'est-ce qu'on voit loin? J'ai voir Tim! Pis... C'est quoi, là? C'est... La Belle le Québécois! Qu'est-ce qu'on prend au Tim? On prend un bag! On prend-tu un bag? Tu veux un bag? Un bag! On sort à Béconcourt, Daveluilleville! Oui! Et Victoriaville! On vient de réembarquer dans l'auto, ça fait littéralement 3 minutes, pis on sort! C'est ridicule! On a parti la musique, on a entendu 37 secondes de la nouvelle chanson de Miley Cyrus, pis c'est fini! Ah, mais il y a qu'où le rush d'horreur? Oh! Ça, c'est la belle province! Donc c'est quoi t'as dit? Pas la belle province! La belle québécoise! Mais nous, on va aller là! Là! On arrive au Tim Martin! 5 minutes après avoir sorti du... D'où? Non! On va servir sa l'auto? Ah oui, c'est vrai! Ah! On va servir sa l'auto? Mais oui! Ok! Je suis trop habituée de débarquer! Là, je vais encore me tromper! Tu vas encore chialer! C'est comme des petits! Moi j'aime les... Tu sais les espèces de roulettes là? Comment? Les roues de tracteur? Ah oui! Les roussettes au miel! Oui, les roussettes au miel! On prend deux roussettes au miel! Ok, c'est bon! Deux roussettes au miel! Coming! Bonjour! Ça va être deux roussettes au miel, s'il vous plaît! J'en reste pas à être peu! Il m'en resterait seulement une présentation! Oh non! Ça va être la roussette au miel qui reste, pis un baignet aux pommes! Merci! Bonne journée! La roussette, l'unique roussette! Et ton baigne aux pommes! Et le baigne aux pommes! J'y vais! En même temps, mon soeur, les baignes aux pommes! C'est vrai que ça a semblé une roue de tracteur! Tu sais, le monde, il appelle ça une roue de tracteur! Ben c'est sûr que j'ai appelé ça d'entour! Il t'a dit non, c'est une roussette! Hey! Tschüss mon ami! Ma gueule, est-ce que cette journée peut être comme... Genre... La vie! C'est tellement la vie, genre! Pas des gens! Hello! Bye! Deux standards! Ça fait pas longtemps! Là, on a comme tout le chat d'aller au Saboy! Mon dieu! Woohoo! 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 C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me le voir? Fait que là, on est au Saboy, 5 km plus tard! Pis là, je sais si vous voyez dans la fenêtre, il y a un truc qui nous intrigue au Saboy! On a décidé de sortir du Macarena au fromage! Fait qu'on s'est dit que ça nous tentait de l'essayer s'il l'avait! Si c'est dans notre option numéro 2, c'est... Des biscuits! T'as-tu mal au ventre quelque chose? Tu grimes mal? Non, mais t'as plus tantôt que je conduis de même, genre! T'es tantôt, fille! Ça va bien d'aller! Ton appétit de 1 à 10? 1 étant pas pantoute! Moins 4! Boo! Hé là, la déception! Non, ce n'est pas le Macarena au fromage, on s'est pris des biscuits! J'en avais plus! On est-tu si si déçue que ça? Ben moi, je suis quand même déçue! J'aurais aimé ça égouté! Pas si déçue ici! Vous êtes drôlement placés parce que la GoPro, elle a manqué de batterie, Fait qu'on est en train de la brancher! Bon, merci! T'as même pas attention! La prochaine fois qu'on doit arrêter, on arrête dans un deb pis on gaze! Je t'offrais pas un autre arrêt, Gab! Je t'offrais pas un autre arrêt avant d'aller gazer! La folie la gagne! Ça y est! J'arrête de devenir folle! Tout droit, hein? Oui, je le sais! Montréal! 131 kilomètres! Hey! Qu'est-ce qu'on voit pas là-bas? Le Madrid! Weird! Il y a juste des voitures blanches, on dirait! Ah! Ah non, regarde! Nos semblables, j'en veux! Pourquoi on y a tout le temps du monde au Madrid? On est en train de la perte de séquence en séquence! Comme vous l'avez compris, on est arrivés au Madrid! Le Madrid, c'est pas mal un endroit où les gens arrêtent en général! Cela stoppe à peu près entre Montréal pis Québec, un peu plus vers Québec! Ici, il y a un Saint-Hubert express pis il y a un McDo! Mais là, on s'est dit qu'on allait vraiment que arrêter gazer! Parce qu'un Saint-Hubert, on est pas mal certaine qu'on va recroiser un, c'est sûr! Fait que là, on va gazer! On s'arrête! On respecte le défi! Pis on va aller voir les dinosaures! Pis on va aller voir les dinosaures! Mais on peut plus manger, là! Faut prendre une pause! Faut prendre une pause! Au moins une pause de 20 kilomètres! Pis ça, c'est la file devant nous, les amis! Fun! Pis ça, c'est nos amis les dinosaures! Les dinosaures! C'est cool, les dinosaures! C'est parce que moi, je glace du bord qu'il y a pas de trafic! Ha ha! Bon, on va gazer, là! C'est vrai qu'ils sont aussi privilégiés, ma même! Que les gens y attendent pour l'Afrique d'à côté! Having fun! Je veux juste aller voir les dinosaures! Y a-t-il une place derrière? Oui, y a une place derrière! Ok, on se dépasse! Go! Tu me rappelles plus la dernière fois où on avait trouvé nos prêfs? Oui, oui! Moi, je me rappelle sur lequel ton prêf! Ah oui? Non, mais on avait déterminé que notre prêf, c'était celui à deux! Rrrr! Tout est... C'est juste dans nos places respectives! Wow! Ils sont toutes toutes! Nous et les enfants derrière, même affaire! Euh, je pense qu'il faudrait faire un bout de là! Ok, go! Comme vous pouvez voir, cette voiture devient, genre, une grosse poubelle! Pis la prochaine année, ils sont en copine comment, genre? Je sais pas! Mais là, ils vont être, comme, après, toutes bac à bac! Ouais, jusqu'à Montréal! Back à bac! On était à la sortie 177, tout juste, on s'en a filmé un petit bout! Pis dans le fond, il y avait pas mal de restos! Il y avait un Saint-Hubert, il y avait un score! Il y avait un buffet des continents! Il y avait un buffet des continents! Mais c'est pas de notre sens! Pis il y avait pas d'indication pour sortir! Fait qu'on est pas sortis! On est pas sortis! On est pas sortis! Vous savez, dans la fromagerie l'Homère, on était venu l'essayer dans notre tour des poutines du Québec! Vous nous l'aviez full suggéré aussi, pis c'était super bon! On avait bien aimé! Je propose que... Oui! On s'achète un sac de fromage en grains chacune, pis qu'on le ramène en maison, plutôt que de s'arrêter de manger une autre poutine! En plus, ils ont plein de sortes de fromage, parce que c'est aussi une fromagerie! Ben, c'est une fromagerie d'Homère! Ding, ding, ding! Bonjour! Bonjour, bonjour! Bonjour, Gabriel! Bon avenir! Bonjour, bonjour! On est parrain de venir ça! C'est tellement cool, comment ils fondent! Tu sais, c'est comme... Ils le fondent vraiment sur place, là, ça a l'air trop bon! J'ai comme absolument pas faim, mais on va l'ouvrir dans l'auto pour écouter! Je le voyais, le maître dedans, pis j'étais comme... J'avais juste envie de prendre une foignée, genre de fromage en grains! Non, mais avez-vous vu le bac? Excuse-moi! Veux-tu me remplacer par un sac de fromage en grains? J'en ai beaucoup! Je vais en prendre une dans ton sac! Excuse-moi! Je salive! Je salive! Je salive! Pis on a fait genre 8 arrêts de bouffe! Regarde, ça va l'allure! Oh wow! Avez-tu des problèmes? Non. Oh wow, avec un dernier qui est... Wow! Encore notre top 1! Best arrêt ever! Vous avez dit la sortie de 177, c'était pas pire si vous vouliez arrêter au resto, mais je pense qu'ici, à la 170, fait qu'un peu avant si vous partez de Montréal, pis un peu après si vous partez de Québec. Il y a un Tim Hortons aussi, il y avait un Subway, il y avait un Thai Express. Ça a l'air d'être comme plus un coin pour les restos rapides. Pis il y a la fromagerie Le Maire. Non mais là, est-ce que je peux en avoir un autre? Ouvre-toi ton propre sac! Gab! Pop, 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 pop! Mais non! Oh yeah! Mais non! Où est-tu? Est-tu l'autre bord? Je le vois pas. Ils vont nous faire passer en dessous de l'autoroute! Il y a un Daisy, si on veut aller faire une sieste, Gab! Il y a belle affaire ici là! Coucou McDo! Ça comprend quoi, Gab? Deux cafés glacés? Oui! Bonjour! Ça va être deux lattés glacés, deux petits ou moyens? Moyens! Deux moyens lattés glacés! À la vanée! À la vanée, mais sans sucre! On va prendre vanée sans sucre! Oh mon dieu! Rassemblement de moteurs! Ils sont là! J'aime les poils là, regarde! Bonne journée! Il y a des abonnés trop cute pendant le meet-up hier qui nous ont donné des pains réutilisables! Ils sont tellement mignons! Et puis là, on va les utiliser pour nos cafés! Merci les filles! C'était vraiment sweet! Parce qu'on en avait pas amené avec nous, c'est chose qu'on devrait faire en plus! T'es vraiment mignon! Oh my god! Checkez ça! Je trouve ça cool! Je trouve que sa strength-ins va mieux dans un uf-sac parce que tu peux la plier! Merci! Merci les filles! On repart! On repart pas pour très longtemps, fait calme! Calme-toi les filles! Oh les motards! Ils sont là! Ils nous vivent! Oh! Cinq kilomètres plus loin! Qu'est-ce qu'on ne voit pas ici? Je spot le petit poulet! Je pense que c'est la première fois que je suis pas contente de voir le petit poulet! Le petit poulet à la sortie, ils sont 45! Qu'est-ce qu'on prend? Ça va être à déterminer, on est là-bas! Des beaux filets de poulet! Est-ce que j'ai un express? Ah, c'est un express! C'est bon, ça va être efficace! Je vais pas prendre mon animalerie! On va prendre des animaleries! Le seul moment que tu peux prendre des animaleries dans un référence à la tuber, c'est aux express! On est là! C'est notre tuber! Barbecue! On fait ça pour vous! On détache le premier bouton de notre vie! J'ai déjà détendu! Bye! C'est-tu ton sac, là? Quel sac? Ben ça, ça coûte? Je fais 705! Oui, je sais! Ok, bye! Le big stuff! C'est cool les Saint-Hubert Express! Moi j'aime ça! Ça fait très road trip! Est-ce que tu veux faire? Non! 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 Ce que j'aime le plus de Saint-Hubert Express, pis j'suis pas une grande fan de la sauce Saint-Hubert en général, mais c'est genre l'espèce de distributeur de sauce, là! C'est sûr dans la poisseuse! Put-put-put-put! C'est une petite mère barbecue! Hé, c'était vraiment pas banque, notre affaire! J'ai pris du ketchup, la sauce frittée, pis de la mayo, pis de la sauce barbecue! Bienvenue dans cette 42e édition de la journée de Nous mangeons devant vous! Je comprends pas ce que tu voulais dire par Mets-toi à ta place! J'ai pas de place! Ah! Ah, je suis pas bête! Lève-toi! Lève-toi! Ma chère m'a dit Mets-toi de ton bord de vidéo! Pis j'étais comme... C'est ça? Moi j'ai deux rinaux! Ah non! On a pas celui qui est une... l'année dernière! On l'a pas eu! Le poisson! Attends! C'est pas la pire expérience qu'on a fait! Ça fait 6 ans qu'on est partis mais on a encore peu d'énergie! C'est vraiment bizarre! Et on a encore faim! Pis on mange, genre je mange avec appétit mes croquettes! C'est pas la bonne! Il nous reste un pain pis un paquet de frites! Pis on va les ramener chez nous! On a des petits chums affamés à la maison! Hein? On va leur ramener ça! Parce que là, il y a bien des limites! M'inquiétez-vous pas! On ne gaspille pas ici! On va tout la ramener! On va aller aux toilettes! Mais j'en... Mais vous une belle sacrée chanteuse! Des ponchers périvières! Ils feront un appel à l'autre! Non, 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 non! Non, non, non! Hein, mais c'est qui qui on met une carte du monde là? Hein, mais du... du Québec! Pas du monde! De l'Amérique du monde! Non, excusez, parce que moi j'ai vu celle-là au début! Toi, tu me manges de rissière ça? J'pense qu'on a le teint vert, Gab! Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais faire ça. On croise les doigts de ne pas rencontrer trop de places de bouffe. Somme un soboué. J'aimerais ça un soboué. Pourquoi? Pour le vacancy. La vieille folle qui se trouve sur le soboué après ça. Aïe ton animalerie! Petite! Qu'est-ce qu'on fout? Oh j'ai mal au fond! Ça va bien en arrière! J'ai peur pour elle. Moi j'ai peur pour nous. Pourquoi tu dis elle? Ah j'ai chaud. Oui mais c'est sûr que t'as chaud. Tu sais qu'est-ce qu'on mange depuis tantôt. Je mange tout ça avec un journal extra poutine s'il te plaît. 67! On l'a pas vu! On l'a pas vu mais... On est à la sortie 133. On vient de se rendre compte qu'il y a comme un Normandin, un soboué et un Scorce de l'autre côté. Mais on peut comme pas y accéder de notre côté. On peut pas sortir à la 133 mais on peut sortir à la 130. Fait qu'on va aller à la 130 à la date. Il y a quoi? Il y a un Tim Hortons, un McDonald's, un McDonald's, un McDonald's, un McDonald's, un McDonald's. Ah merde! On vient de manger comme du Saint-Hubert, j'irai au McDonald's. C'est une petite crème glacée? J'avoue parce qu'on arrive quand même bientôt. On arrive bientôt. Je me prendrais genre un petit format de McDonald's. Ok! Ça c'est moins une sortie sur le bord du chemin. On est downtown Saint-Hyacinthe là. Tu comprends pas Yolmégo. On est tellement pas du bon côté là. Je te jure qu'on est pas du bon côté. Attends, attends. Non, je flippe de bord. Non, 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 Marianne. Non, il est là! Je sais ça, j'ai vu un M! Où ça? Il est là! Je le vois! Retourne de bord! Tu vois là, tu me fais jamais confiance à un gros M là! Mais c'est pas une enfant que tu trompes tout le temps! Mais non! Parce que Gap, elle aime se faire croire qu'elle a un bon sens de l'orientation. Mais non! J'ai dit à tout le monde que j'ai un mauvais sens de l'orientation. Un petit sendé? Ouais, un petit sendé. Ouais, au caramel ou au chocolat? Au caramel. T'as bien raison. Ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça! Deux voix en tout temps! 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 Non mais c'est la déchéance de 2e pot là! Ça va pas du tout! Ce qui est fou, c'est que c'est toi qui fais le montage après! Oui! Tu vas tout te remontre toi! Ok, c'est la fin! Ok! Bon, vas-y, je peux prendre votre commande? C'est logique! Bonjour, ça va être un sendé au caramel! Un sendé au caramel, pis un petit McFlurry! Un format de collation, McFlurry-Oréo! C'est du McFlurry à quoi? Oréo, format de collation! Qu'est-ce que c'est? Pas du tout! Merci! C'est l'heure de la collation! Moi, j'ai un McFlurry-Oréo! Maiane, t'as pris un sendé caramel! Ouf, j'ai mal au cœur! Hum! Hum! J'ai comme un petit hall-coeur, pis je suis comme... Pis on a encore nos cafés glacés qu'on va finir en chemin, qui ne viennent pas du même McDo! Pis selon notre décompte de la journée que je tiens ici, le McDo, c'est notre treizième arrêt! On va voir, mais ça se peut que la semaine dernière! Ah, c'est fou! Ouais! On les a toutes faites depuis qu'on est partis! Toutes! Sans exception! C'est débile! À part les deux qu'on pouvait pas aller de l'autre bord! C'est ça! Mais après les frites du Saint-Hubert, ça fait quand même un peu de biais! C'est le grand retour sur la route! Je sais ce que je fais avec moi-même! Yo les jeunes! Mais là, on a pris un dessert, ok? Ça, c'est un message subliminal à la vie qu'on n'a plus envie de manger! On est rendu là! Dans la catégorie des repas... On est tannés! On est tannés! On est tannés! On est pas gaillés, nous! On est tannés! On est tannés! On est tannés! On est bourrés! On a mangé toute la journée! On est poqués! On est dégueulés! On est tannés! On est tannés! Ah non! Les amis! Ouviez de boire un Tim Martin! Au moins, c'est plus loin! Plus c'est plus loin, moins il y a de chances qu'il y a d'autres choses! C'est clair? J'ai compris! Merci! Il reste 8 km avant notre bord de Timbis! Après ça, on veut juste aller à la maison, ça là! C'est un défi! On va le respecter jusqu'à la fin! Mais là, on va demander l'aide à notre famille et nos amis! Et on va leur donner un petit quelque chose! Voilà! J'espère le dernier arrêt de la journée! Bonjour! Ça va être une petite boîte de Timbis mélangée, s'il vous plaît! Ça va être tout! Merci, merci! 2 et 39, je me demande il y en a combien? Peut-être 6! 6? Juste 6! On aurait peut-être pas besoin de l'aide de notre famille et nos amis! Je me sens que c'est vraiment pas cher des Timbis! Genre, il me semble que les gens disent Yo! C'est vraiment pas cher des Timbis! On va arrêter de te faire faire! Merci! Oh! C'est ça! Une boîte de 10! Qu'est-ce que c'est? C'est donc bien cute! Oh non! Attends, il y en a un avec... C'est quoi? T'as touché! Ah, c'est ça! À la cannelle! C'est eux qui sont bons! Le reste, pas nos amis! Ce défi nous tue et nous ruine en ce moment! On va se dire quand même, l'arrêt était très short and sweet! Ça nous a pris 2 secondes! Ça nous a pris 2 secondes! C'est correct! On n'est pas fru! Mais on n'en veut plus! On a vu! Voilà! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! J'ai plus capable! Ça fait 7 km! J'ai plus capable! T'as raison! Ça va nous faire du bien, il y a un petit smoothie! Hein? Ouais! Un petit smoothie! Genre, je te l'ai dit, je pense que je t'arrête de bouger! Parce que c'est vrai qu'au moins qu'un peu de portions, on a fait un volume! En plus, c'est l'autre bord! En plus, il faut traverser le vianduc! Ça y est, je suis en train de revenir cinglée! Je suis plus capable! Pourquoi tu existes? Ah, c'est là! Ah! Mais tu veux que tu rentres ça à l'auto? C'est l'autre bord! Ah! Ah! Comment tu rentres là? Ah, c'est là! Hey! Faut le savoir, seigneur! Genre, est-ce que vous avez vu ça, là? Un smoothie fraise banane, puis un smoothie tropical! Tu vas y rentrer? Petit! C'est ça qu'on va changer! Hey! Ouais, c'est bon! Mais il y a vraiment du yogourt là-dedans, là! Hum hum! Hum hum! On n'est plus trop enthousiastes rendus à ce moment-ci de la journée, hein! Ça va être notre dernière collation! Ça fait 4 fois qu'on fait ça, c'est mieux! Au moins, on se prend tout le temps quelque chose de différent! On se trouve bonne! Ok, on peut-tu se retourner à la maison, là? Oui, on peut! On peut-tu? Vous êtes de retour là, parce que la GoPro est morte encore! La GoPro, elle est comme nous, elle n'a plus de batterie! On est 2 km plus loin à la sortie, 2 ou 3 km plus loin! On est à 102! Puis il y en a un autre arrêt! Écoute, nous on fait les choses comme il faut, on s'est arrêté! Mais là, on est découragés! Là, il y a un ultra mort, un depp, un matelot bonheur! On devrait juste acheter un matelot pis rester dessus! Un IW, pis une fromagerie Victorium! On est déjà allés à la fromagerie, là! On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont dans le marché express! Pis on va prendre quelque chose de santé! De vraiment santé! Ouais, qu'on va avoir envie de manger! On fait ça! On y va? Go! C'est une petite épicerie, fait qu'on espère trouver des trucs comme... Un truc santé! Genre un fruit ou un légume, là! Il y a absolument rien de santé ici! Genre comme tout ce qu'on a vu qui pouvait ressembler à un fruit, c'est du fromage, le genre d'épicelos, là! Je pense qu'on va juste prendre un paquet de gomme! Oh! Anyway, on a tellement mangé, là, qu'il y a plein de goût dans ma bouche! Et c'est sûr qu'on pue d'ailleurs! De la gomme aux skétos! Ah non, c'est des skétos! Qu'est-ce que tu cherches? C'est celle-là! Go! Ça dit, ici, les toilettes les plus propres sur votre route! Et c'est vraiment les toilettes les plus propres que j'ai jamais vues dans une station de service! Checkez ça! Comment? C'est clean! Le marché express! Pas loin de Beloeil! À la sortie à Sainte-Julien, la sortie 102! Clean! Je suis très heureuse d'avoir pensé à ça! C'est vraiment devenu! C'est la bonne gomme! Si vous avez envie de pipi, c'est ici, ok? Ça prend un beau slogan! On the road again! C'était-tu le dernier à répondre? Oh non! Oh non! On a consensus de deux pots! On a décidé qu'à partir de la sortie 100, on est à Montréal! On était considérés dans la banlieue de Montréal! On est rendus dans un centre d'achat! Ouais, c'est ça! Ça compte plus! Officiellement, on a pu à s'arrêter! On arrive pour voir un beau coucher de soleil à la maison! Wow! Wow! C'est officiellement la fin de la journée! On est rendus sur le pont sans quartier! Oui! On arrive finalement à Montréal! Il est quelle heure? Il est 7h47! Ce fut un long processus! Ça a été un petit peu plus long qu'on pensait, puis on a eu un petit peu plus d'arrêts aussi qu'on pensait! À la fin, honnêtement, ça devenait un peu hors de contrôle tous ces arrêts! On a arrêté à peu près tout ce qu'on considérait comme être genre une sortie avec un service au volant qui fitait sur la route Montréal-Québec! Fait qu'on va vous laisser là-dessus! Pis nous, on retourne dans le trafic! Bye! Bye! Donc, et voilà ce qu'on a vu la vidéo d'aujourd'hui! Où est-ce qu'on s'est arrêté à chaque service à l'auto sur notre route entre Québec et Montréal! Pis là, pour vous rassurer, on est quelques jours plus tard après notre road trip, pis ça va très bien! Nos estomacs sont sur mes cules! Ça nous a quand même pris une couple de jours pour s'en remettre! Je pense qu'on s'est encore pas tout à fait remis de cette expérience! C'était vraiment marrant, honnêtement! C'était une folie qu'on a fait! Il y a deux choses qu'on voulait préciser! La première, on a fait toutes les sorties d'autoroute, mais du bord de Québec à Montréal! Donc, ça se peut que si vous faites le trajet inverse, vous ne soyez pas sollicités par les mêmes panneaux! Mais je pense que dans l'ensemble, peut-être à 90%, c'est les mêmes panneaux! Il y a quelques petites sorties qu'il n'y a pas des deux côtés! Et la deuxième chose, on voulait vous parler du gaspillage, parce que là, vous nous avez vu manger en masse! Mais soyez rassurés! On a mangé absolument tout! Tous les petits restaurants qu'on n'a pas mangés, on les a gardés, on les a ramenés, nos amis... Tout le monde en a mangé! J'ai bu mon café glacé qui me restait le lendemain matin! Je pense que vous seriez surpris à quel point on a vraiment tout mangé! Ben ouais! Tout! Dans les commentaires, on aimerait savoir si vous avez aimé notre nouveau concept! On a essayé quelque chose de différent aujourd'hui! Et si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like! On a adoré, adoré faire ça! Je pense qu'on n'a jamais autant ri en pouvant de vidéos! Si ça me tombe qu'on fasse Montréal-Québec la prochaine fois, on va le faire! N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait! Et on se dit à votre petit prochain pour une prochaine vidéo! Bye!